J'ai le plaisir d'accueillir avec le sourire la photographe et réalisatrice Marie-Hélène Villiers. Bonsoir. Le parrain de votre opération est Stanley Lacote, le père de Sandy, décédé tragiquement en septembre 2015. C'est ça qui a déclenché ce projet ? Oui, exactement. On a démarré le projet en octobre, quelques semaines, quelques jours après le meurtre de Sandy. J'étais avec mes étudiants de l'école de commerce en cours de photo puisqu'ils ont une option photo. Ils ont voulu avoir une action concrète, dénoncer la violence. À ce moment-là, je leur ai montré ce projet international, comme vous l'avez dit, Inside Out, qui existe dans plus de 130 pays. C'était l'occasion pour moi, qui connaît cette action depuis longtemps, de pouvoir la mettre en œuvre ici. Ce sont les étudiants eux-mêmes qui ont trouvé la cause, la cause de la violence. Parce que dans le projet international, ce n'est pas toujours la cause de la violence. Ça peut être d'autres causes, pour moins de pauvreté, pour plus d'éducation, contre le racisme. Donc ce sont les étudiants qui ont choisi ce thème de la violence. C'est eux qui ont choisi le slogan ATA, Smile for Peace. Et on est parti depuis le mois d'octobre. Ça s'est mis en place petit à petit parce qu'évidemment, c'était un très gros projet. Alors vous parlez de joie de vivre et de générosité polynésienne comme des valeurs d'ici. Mais le quotidien des familles aujourd'hui, ce sont plutôt les difficultés financières, les violences intrafamiliales, les agressions sexuelles. Y a-t-il encore de la place pour la joie de vivre ? Oui, je pense que si on a eu l'idée de monter ce projet, c'est qu'il y avait bien un problème. Je pense qu'il y a 30 ans, 50 ans, on n'aurait pas eu l'idée de faire ça à Tahiti, où on appelait Tahiti ou la joie de vivre. Mais les faits, les faits divers, tout ce que vous annoncez, nous ont poussé à faire cette action. Et en même temps, ATA, c'est une prise de conscience. On ne va pas, et on sait bien, on ne va pas réduire la violence avec des sourires. Mais par contre, on est là pour réaffirmer une valeur qui est encore très forte ici, c'est celle de la joie de vivre, celle qui est aussi encore plus forte. Et il faut les maintenir, il faut les nourrir et se nourrir, nous, de ce message quotidien pour ne pas oublier qu'on aime rire, qu'on a la joie de vivre et qu'on a encore des valeurs de partage et de générosité. En faisant ce projet, on a dû faire appel à beaucoup de bonnes volontés, comme tout le monde peut l'imaginer, et on a eu affaire à ce côté positif. Donc on le réaffirme. Les photos exposées au Tara ont déjà été vandalisées. Êtes-vous en colère ce soir ? Oui, un peu de colère, mais surtout beaucoup de tristesse. Parce que cette tristesse, elle est partagée par beaucoup de monde, pas seulement par nous, mais par beaucoup de gens qui nous ont témoigné, qui étaient heureux de descendre le matin et de voir ses sourires. Tous ceux qui courent, qui marchent, ça a été vandalisé le week-end dernier, mais pas très très gravement. Donc on a pu retaiper tout ça, et puis j'ai eu l'occasion de dire que ces visages étaient encore plus beaux avec leur balafre, et que c'était des résistants de la paix, du sourire. Là, ils ont été très très violemment arrachés, avec un acharnement qui est de la violence. Donc ça nous rend très tristes, et ces personnes-là n'imaginent pas le nombre de personnes qui a travaillé derrière. Quel message vous adressez ce soir à la jeunesse polynésienne pour terminer rapidement ? Je dirais qu'il faut prendre conscience des valeurs que l'on a, et que ces valeurs humaines nous permettent de se bâtir, de se construire et de se consolider. Si ces personnes-là pensent qu'en faisant ceci, ils ont un acte de liberté, c'est tout le contraire. Ils nous enlèvent de la liberté à nous, à eux, et donc on va dans une société de plus en plus policée, de plus en plus restrictive, et ça ne fait du bien à personne. Donc c'est un acte contraire à un acte de liberté. Merci beaucoup Marie-Hélène Villerme-Labarac, c'était notre invitation ce soir.